... Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique Bonjour et merci d'être des nôtres Comme d'habitude, vous nous suivez à partir de New York aux Etats-Unis d'Amérique grâce à l'expertise de notre confrère Don Kayembe Nous sommes en République démocratique du Congo et ici, nous recevons sur ce plateau Maître Gustave Kemon Bonjour Bonjour Maître Gustave Kemon, vous êtes avocat au Barreau 2 Kinshasa Patete Maître Gustave Kemon est avocat au Barreau de Kinshasa Matete Il est animateur culturel et il est aussi coordinateur national de l'ONG CSPJC Que signifie CSPJC ? Monsieur le journaliste, CSPJC n'est autre que la Convention sociale pour la promotion de la jeunesse congolaise Nous sommes donc une ONG nationale Evran à Kinshasa Merci Maître Gustave Kemon d'avoir répondu à notre invitation Mais avec vous aujourd'hui, nous allons parler sur un thème Comment faire la paix sans passer par la guerre en République démocratique du Congo Comment pouvez-vous expliquer à nos chers téléspectateurs la façon dont vous pouvez faire la paix sans passer par la guerre ? Merci bien Monsieur le journaliste Comment faire la paix sans passer par la guerre en RDC ? Le thème est piqué dans notre mémoire de fin d'études Dans l'introduction, vous venez de me présenter comme étant animateur culturel Je suis animateur culturel donc Mon mémoire de fin d'études à l'INA Je suis de la promotion 2013 Était intitulé L'apport de l'animateur culturel Face à l'insécurité L'instabilité Dans la sous-région de Grand Lac Donc Le thème d'aujourd'hui Comment faire la paix sans passer par la guerre en RDC C'est une section C'est une section Dans ces mémoires là Alors A la question posée Celle de savoir Comment faire la paix sans passer par la guerre en RDC Étant concepteur Je peux changer avec votre permission sur ce plateau Ce même thème Pour dire Faisons l'amour et non la guerre C'est presque Une Une synonymie De ce thème Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dans la sous-région de Grand Lac Nous sommes la RDC Et autour de nous Gravit Autant de pays Neuf voisins Qui est cet homme-là Qui peut être aujourd'hui entouré de neuf voisins C'est curieux n'est-ce pas ? Mais nous sommes Nous la RDC Et autour de nous gravite neuf pays Confère Map monde Ou carte Si vous voulez Nous avons le Rwanda Burundi La Tanzanie La RCA Le Soudan Le Sud-Soudan Le Congo-Brazzaville Le Congo-Brazzaville L'Angola La Tanzanie Vous voyez ? Alors Monsieur le journaliste est en train de me relayer Donc vous comprenez que nous avons Neuf voisins Et avec ces neuf voisins Nous avons des intérêts Presque En commun Et ces intérêts-là Ce sont le projet Et le plus grand projet Que la RDC Peut Et convoiter Par rapport aux autres amis C'est le projet INGA Nous sommes convoités Comme cette jeune fille Passez-moi l'expression Vierge Avec des seins Très forts Pointus Nous sommes à la convoitise N'est-ce pas ? De tous les autres voisins C'est ça notre péché Vous voulez dire que La guerre de l'Est L'exclusion De nos compatriotes d'Angola Ça fait partie De la convoitise Du barrage Hydro-électrique Entre autres Parce que nous avons Autant de mégawatts Autant de mégawatts Je ne vois pas les minéraux Les minéraux qui propulsent Mais au fait Les minéraux C'est assez faible Le plus grand problème C'est que Comment Comment Cette nation La RDC Est dotée De beaucoup de potentialité Comme ça Parce qu'avec INGA On peut dire aujourd'hui Partout où nous explorons Les minéraux N'y êtes Que personne Ne pioche encore Nous devons Nous Maintenant Nous concentrer Sur INGA Et comment Transporter Ce courant Vers les autres Nations du monde Nous serons riches Nous serons riches Nous sommes Le premier Au monde Nous sommes Le premier Au monde Je vous dispense Ici des détails Et vous verrez Que même aux Etats-Unis D'Amérique Ils n'ont pas Les mégawatts Que nous Nous avons Ici Avec INGA Donc C'est un projet Faramineux Qui peut Aujourd'hui Apporter Plus A la RDC Et booster Son développement Sur tout le plan Alors Les minéraux Qu'on est en train D'exploiter Ça ce sont Des cases isolées Mais ce sont Les minéraux Qui font aussi La grande convoitise Des pays africains Ou les pays voisins Ainsi que les européens Prenons l'exemple De l'Itourie Le gaz méthane Sur le lac Calbert Et autres La République démocratique du Congo N'arrive pas A maîtriser D'abord ces minéraux Pensez-vous qu'avec La République démocratique du Congo Va maîtriser Et faire propulser Son économie Nous pensons C'est si Monsieur le journaliste Que La République démocratique du Congo Dire qu'il n'arrive pas A maîtriser Sa carte minéralogique C'est tombé A côté de la plaque Nous maîtrisons La carte minéralogique Mais Laissez-moi vous dire Qu'il y a Les occidentaux Parce qu'il faut Citer Les chats par son nom Il y a les occidentaux Il y a les multinationales Qui sont en train N'est-ce pas De nous faire la guerre Parce qu'il veut Le renflouer Leur compte Bon Moi je n'entre pas Dans ce débat là C'est un débat Qui peut nous prendre Ici jusqu'au petit matin Mais moi je voudrais Seulement me concentrer Sur Le grand projet Que nous avons Dans la sous-région De Grand Lac Et c'est là Le thème Comment faire la paix Sans passer par La guerre en RDC Ce thème là Vient là-bas La pomme De discorde Qui fait qu'aujourd'hui Les uns et les autres Nous soyons divisés C'est parce que nous avons La jeune fille Là Au sein du Qui est Victime De la combatise C'est Inga Chers Chers téléspectateurs De la radio Télévision La voix de la démocratie Congolaise Panorama d'Afrique Nous sommes Avec Maître Gustave Kemu Qui est avocat Au barreau De Kinshasa Matete Il est animateur culturel Et coordonnateur national De l'ONGC SPJC Avec lui Nous sommes en train De parler Sur un thème Comment faire la paix Sans passer par la guerre En République démocratique Du Congo Mettre la RDC Toujours comme un pays Inoffensif Attaquer de tous bords Et réplique différemment Aujourd'hui Le haut commandement militaire Est installé Ou avancé Est installé A Béni C'est pour traquer N'est-ce pas Chez soi Pour faire la paix Chez soi On doit avoir Un régiment fort N'est-ce pas Ce que vous voulez dire Il faut qu'on retire Tous ces militaires Qui sont à l'est du pays Non Le militaire à l'est du pays Vont rester Mais Nous avons un chef d'état Dans ce pays Qui est un homme fort Qui a mis en exergue Une diplomatie Que certains appellent De couloir Mais une diplomatie Qui fait Son bon nombre de chemins La RDC aujourd'hui Est fréquentable Nous voulons Sur la face du monde Garder notre image D'une grande nation Je venais de vous dire Dans la première phase De notre introduction Que nous sommes Au centre Et autour de nous Il y a neuf voisins Mais nous devons Garder notre position Géostratégique C'est tout ça Faisant Que fait Qu'aujourd'hui Nous soyons La cible De l'ennemi L'ennemi C'est-à-dire Celui qui n'aime pas Le développement De la RDC A la question posée Monsieur le journaliste Pour ne pas M'écarter du fil De vos idées Le problème C'est celui-ci La RDC C'est un grand pays Comme je disais Tout à l'heure Au centre de la RDC Au centre de l'Afrique Nous sommes un pays Nous sommes un pays Où tout est là Cassiterite Bronze Diamant Cuivre Maganaise Coltan Coltan Je n'entre pas Dans le détail Parce que Vous savez Qu'aujourd'hui Avec Coltan L'industrie Téléphonique Est en vogue Avec Toutes les marques Qu'on nous miroite Au longueur De la journée Nous disons Ceci Que Nous sommes Cette jeune fille Vierge Au sein pointu Et dur Qui est à la Convatise Victime d'une Convatise De puissants Et c'est tous Ces puissants Qui aimeraient Je suis sur La place publique Je garde Quand même Certains termes Qui vont Friser Certaines Consciences Mais comment Arriver à faire Cette paix La paix Est Faisable Parce que Toute oeuvre Humaine C'est vrai Est sujet Des imperfections Mais Parce que Ce sont les humains Qui ont cherché Cette crise Et ce sont Les mêmes humains Qui peuvent Reparer la crise Quelles sont Les stratégies Que nous envisageons Mettre en place Pour finalement Avoir cette paix Ok Les stratégies En ma qualité Les juristes Et animateurs Culturels Les stratégies Sont les gens Mais ici Par souci Des méthodes Nous pensons Prendre Trois stratégies Mes chers Téléspectateurs Vous savez Qu'avec la simple Musique Que nous avons Ici Nous pouvons Résoudre la crise En tant qu'animateur Culturel Je pourrais Vous donner Les stratégies Avec le théâtre Le théâtre Ici Parce qu'on dit Parce qu'on dit Que l'artiste Corrige Le mers En riant Nous pouvons Corriger la crise Et obtenir Des solutions Escomptées Est-ce que vous savez Qu'avec l'animation Culturelle Animation Comme étant Une communication Qui envisage Un changement De comportement On peut obtenir Aussi la solution A la crise Parce que La stratégie Animationnelle Se le voir Juger Et agir Vous venez de citer Les trois Stratégies Vous avez cité La musique Le théâtre Et l'animation culturelle Prenons le cas De la musique Aujourd'hui Le monde entier Est frappé Par cette pandémie Le coronavirus Nous voyons Que ce soit Dans l'essence D'écoute téléphonique Que ce soit A travers les télévisions Il y a des chants Qui passent Mais nous ne voyons Pas la correction Ou l'appropriation Dans la population Est-ce La population Se dégoûte De la musique Ne s'intéresse pas Est-ce C'est un problème De langue Ou c'est comment Ok Il y a un problème Peut-être que La manière Dont la stratégie Au niveau national A été définie Pose problème Mais je ne pense pas Que cette stratégie Au niveau national Pose beaucoup de problèmes Parce que Aujourd'hui Là 80 ménages Sur 100 Ont quand même Maîtrisé Le La stratégie La stratégie N'est-ce pas Telle que Divulguée Par La coordination Nationale De la riposte Voyez-vous Il y a ce qu'on appelle La distanciation sociale On dit aujourd'hui Que lorsque Vous voulez éternuer Vous devez le faire Dans le creux De votre coude Aujourd'hui là Vous me voyez devant Ce plateau De De Télévision Je suis couvert Donc C'est là Autant De stratégies Qui font que X Être humain Ayant écouté La stratégie La promulgation En France La vulgarisation De la De la stratégie nationale Puisse N'est-ce pas Se préserver Et Je vous avoue Qu'il n'y a pas que moi Qui me protège ainsi Même lorsque vous arriverez Chez moi En famille Mon épouse Et mes enfants Sont aussi N'est-ce pas Sensibilisés Quant à ceux Donc voilà Un peu d'une manière Ramassée Maître Vous avez cité Vous avez dit Que la musique Prend une place D'honneur Dans la sensibilisation Dans le changement De comportement Dans la résolution Des conflits Mais est-ce que Vous pouvez aussi Démontrer comment L'animation L'animation culturelle Peut nous amener A une paix durable Sans passer par la guerre L'animation d'abord Monsieur le journaliste Signifie action L'animation Dans le concept Animation Il y a le mot Action L'action Vous voudrez dire Je rentre dans ce que Mon président de la République Félix Antoine Tisséguet De Chilombo Nous a dit Tous Que L'année qui vient C'est une année D'action Voilà C'est une année Qui nécessite La présence Des animateurs Culturels C'est une année Qui nécessite La présence Des animateurs Culturels L'action C'est quoi ? L'action Signifie Le travail Que nous devons faire Dans le sens De l'obtention D'un changement De comportement Parce qu'au fait L'animation Culturelle Signifierait Autrement C'est C'est La communication Pour le changement De comportement C'est ça L'animation Culturelle Parce qu'au sein De l'animation Culturelle Il y a le voir Le juger Et l'agir Coronavirus Est là Oui Coronavirus Est là Mais Corona Est là Mais parce que Corona Est là La stratégie Nationale Est implantée La stratégie Nationale Le gros De son service C'est quoi ? C'est l'analyse De la situation Ça c'est voir En animation Culturelle Ensuite Nous passons Au jugement Ce qui est fait Par la stratégie Nationale Ce que nous venons De voir Quelle peut être La position De la population Oui La position De la population C'est de mettre Ce que nous avons Ici Pour Barrer notre nez Barrer Notre bouche Face A cette pandémie C'est créer La distanciation Sociale Vous voyez Je suis déjà Dans une psychologie Où je suis en train De juger Ce qui a été Vu Voir juger Et après C'est le projet Et le projet C'est quoi ? Comment faire ? Déjà lorsque Quelqu'un est atteinte Une personne atteinte Par la maladie Sera installée Quelles sont Les infrastructures Sanitaires Qui sont déjà Mises au point Pour encadrer Cette dernière Vous voyez Là nous sommes Déjà dans le projet Oui maître Je voudrais rappeler A nos téléspectateurs Que nous sommes Sur ces plateaux De la radio Télévision La voix De la démocratie Congolaise Panorama d'Afrique L'AVDC Avec maître Gustave Kemu Nous parlons Sur comment faire La paix Sans passer par La guerre En République démocratique Du Congo Maître nous allons Déjà clôturer Cette émission Avez-vous un élément Clé en dehors De ces trois aspects Ces trois stratégies A donner à la population Parce que nous allons Déjà devoir nous quitter Oui On ne peut pas manquer Le dernier mot Monsieur le journaliste La paix Grosso modo C'est l'absence De la guerre C'est ça la paix En un mot Mais ici De quelle paix Il s'agit Parce que nous avons Tout autour De notre échange Intégré L'actualité Du moment Qui est coronavirus Mais vous savez Qu'avec coronavirus C'est une pandémie Qui vient détruire L'économie du ménage Quand bien même Le temps va vous prendre En charge Il va vous enterrer Oui c'est vrai La tradition Ou l'élément culturel Ici fera que On a exempté La famille De certaines charges Mais nous restons Avec l'amertume Celui qui était avec nous Qui mangeait avec nous Qui chantait avec nous Qui riait avec nous ensemble Vient de nous laisser C'est de l'amertume Mais tout ça C'est du chagrin En ce moment Nous ne sommes pas Dans une psychose Dans une psychologie De la paix La paix signifie L'absence de la crise L'absence de la psychose L'absence de tout cela Voilà pourquoi Le dernier mot Vaudrait que Tout un chacun de nous Là où il est Que ça soit sur l'avenue Au quartier Dans sa commune Dans son pays Dans ce monde Puisse A l'heure du coronavirus Observer Cette forme De barrière Qui ne nous est pas imposée Qui ne nous est pas imposée Cette barrière Qui va épargner De vies humaines Ça ne fait pas du bien Quand on apprend Qu'en Espagne Il y a autant Aux Etats-Unis Les nations Les plus prestigieuses Sont coincées Par cette pandémie Hier Chez nous C'était 250 Ainsi de suite Et aujourd'hui Nous sommes A 400 A 500 A 500 Merci monsieur le journaliste A 500 Donc vous comprenez Que nous sommes en train D'aller vers 1000 2000 3000 Merci Merci beaucoup Monsieur le journaliste Merci d'avoir été Notre cher téléspectateur De la radio Télévision La voix De la démocratie Congolaise Panorama d'Afrique Je vous rappelle Que sur ce plateau Nous avons reçu Maître Gustave Kémou Qui est Avocat au barreau De Kinshasa Matete Et animateur culturel Il est aussi Le coordonnateur national De l'ONG CSPJC Maître nous vous disons Merci d'avoir répondu A notre invitation Merci monsieur le journaliste Nous disons merci A notre estimé Confrère Donc a aimé Et sans oublier José Kapajka Et s'occupe De la réalisation La production Et la coordination De ce travail Sur la radio Télévision La voix De la démocratie Congolaise Panorama d'Afrique Qui est mis pour vous A partir de New York Aux Etats-Unis d'Amérique N'oubliez pas De nous suivre Sur notre page web www.lavdc.net Sortez sur www.mediaforafrica.net Oui visitez nous aussi Sur notre page Youtube Info RD Congo Derrière la caméra C'était comme toujours Notre caméramen Théodore Bakatouila Je m'appelle Raphaël Chananga Merci Nous allons nous retrouver A la prochaine Avec un autre numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada